On a assisté à une malgouvernance, la richesse d'Ogrindiane très malgérée dans son ensemble. On assiste également à une boulimie foncière, à une bamboula, notaire vendue, en échange d'une richesse individuelle et nous avons tout compte. Les promesses qui ont été tenues n'ont pas été respectées et la population d'Ogrindiane s'est frustrée. Et nous en tant que fils d'Ogrindiane, dignes, ne pouvons pas regarder que cela continuait. La population s'est désespérée, leur confiance a été trahie, leurs ressources ont été échangées à une richesse individuelle pour se faire un nom. Notre maire travaille peu et parle trop. Ce qui le justifie aujourd'hui, c'est que Ngundiane a été médiatisé en une fausse altitude. Et on nous dit que Ngundiane n'a pas besoin de soutien ou d'aide, alors que dans tous les domaines, la problématique efface les limites. Je suis sorti avec le mouvement Espoir d'Ogrindiane, mais accompagné d'une jeunesse déterminée, qui a compris que l'essentiel est en danger. Et si l'intérêt général est menacé, s'engager devient une nécessité. C'est le pourquoi qu'aujourd'hui, cette jeunesse que vous voyez est plus que jamais déterminée derrière moi. Nous avons uni notre force, nos forces, pour ériger un seul homme. Et ce seul homme, c'est Ngundiane, c'est la force d'Ogrindiane. Et nous allons à la quête de l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt des populations d'Ogrindiane. Inch'Allah, en 2021, avec la détermination et la confiance que j'ai en moi et en cette population déterminée, je vais gagner la municipalité. L'AFP fait partie de Beno Boko Yacar. Si demain, l'AFP, le président Maguissal, proposerait un autre comme le candidat, quelle serait l'attitude de Mbaïsoum ? Vous savez, dans chaque cas, il y a un contexte qui détermine la situation. Arriver à cette époque, Inch'Allah, le contexte dans lequel nous allons vivre, nous indiquera le chemin à suivre. Et l'essentiel, vous détenez de vers vous les clés ? Vous savez, c'est la population de Ngundiane qui nous a désignés. Et la journée d'aujourd'hui en est une parfaite illustration. Et nous nous détenons avec nous des solutions qui peuvent soulager notre chère Ngundiane. Dernière question, vous comptez vous opposer à un morcellement de 200 hectares à Keribrakas ? Parfait ! Vous préférez, disons, que les bulles ne passent sur votre personne ? Inch'Allah ! Que de voir réussir ce projet ? Inch'Allah ! Il a défié la population. Moi, je le défie, moi. Mbaïsoum, fils de cette population, je le défie. Inch'Allah ! Si, lui, il continue, il veut prendre cette terre-là, Inch'Allah ! Il va d'abord me bouffer le souffle avant d'en arriver aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501